Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, améliorer nos lieux de vie, une émission animée par Nathalie Croizet. Alors il est important de parler de bâtiment, de construction évidemment dans le rendez-vous du Mondial du bâtiment, mais il ne faut pas oublier la notion d'usage et la place de l'habitant et la qualité de son bien-être, et c'est tout l'enjeu de cette séquence, améliorer nos lieux de vie. Et on va parler ce mois-ci d'un sujet, on va le voir, qui est de plus en plus prégnant et majeur, la ventilation et la qualité de l'air intérieur. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Claude Beaussec, bonjour. Bonjour Nathalie, heureux d'être parmi vous et de pouvoir prendre la parole en tant que vice-président de l'Association française de la ventilation. Voilà, vous allez la présenter dans un instant, cette Association française de la ventilation, également président de MUST. On a un membre de cette Association française de ventilation en plateau, Nicolas Blondet, bonjour. Bonjour. Qui est aussi responsable prescription VMI, j'imagine ravi d'être ici pour partager le sujet et apporter des solutions concrètes aussi, c'est ça l'idée ? Complètement, et les solutions sont nombreuses, elles sont, je dirais, innovantes, et quelques fois on va remettre aussi sur la table des solutions anciennes, puisque l'énergie nous contraint à l'heure actuelle et on est obligé de coupler l'énergie, notre qualité de l'air, notre santé, notre bien-être. Et alors pour tout ça, évidemment, s'il faut une volonté politique, on ne cesse de le dire, donc on est ravi d'accueillir M. le député Jean-Luc Fugit, bonjour. Bonjour. Voilà, député de la 11e circonscription du rôle, président du Conseil national de l'air. Ça fait un moment aussi que vous portez ces sujets. Vous allez nous en dire un peu plus dans un instant aussi sur cet aspect, notamment de réglementation. Il faut clairement que les choses bougent. Mais d'abord, si on choisit aussi ce sujet, dans une séquence qui est portée par le Club de l'amélioration de l'habitat, c'est parce que le Club de l'amélioration de l'habitat et l'Association française de la ventilation se sont rapprochés pour faire converger leurs objectifs sur cette thématique. Alors c'est l'occasion, Claude Bossec, d'en dire un peu plus aussi, puisque je le disais, sur cette association française de ventilation. Oui, Nathalie, jeune association, parce que la date de cette création, c'est le 27 janvier 2021. Donc, on peut s'apercevoir que c'est toute une jeune association avec sept membres fondateurs, la CAPEB, la FEDEN, Uniclimat, le SINASA, l'UMG CCP, c'est avec la Fédération française du bâtiment, l'AFNAS et l'AFNESCA. Et nous avons aussi, derrière tout ça, huit membres adhérents qui sont Aldès, Anjo, Atlantique, Francer, l'IMDAP, VTI et ZENDER. Et trois partenaires qui sont Axel Air, les Compagnons du Devoir et le Club de l'amélioration et de l'habitat. Alors, simplement pour redonner un peu le contexte et pour donner notre organisation professionnelle fondatrice, représente à peu près 150 000 entreprises, 400 000 emplois, 2200 points de distribution et 75 usines, tous métiers confondus. Donc, vous voyez bien un petit peu l'espèce de superficie que peut avoir notre association à travers ces organismes professionnels. Et donc, c'était nécessaire pour vous de vous associer, on va dire, parce que ce sujet de la qualité de l'air intérieur dont on va parler ne cesse de monter en puissance ? Oui, et puis aussi, on avait cœur à l'ouvrage de ne pas rompre une chaîne, c'est-à-dire entre l'industriel, le distributeur, l'installateur et le mainteneur, il fallait qu'on soit unis pour trouver des solutions qui nous permettent aujourd'hui d'avoir toute cette chaîne. Donc, voilà un peu la vertu de cette association, c'est que la chaîne est bien établie, elle est dure, solide et elle correspond du début à la fin de notre prise de conscience sur cette qualité d'air intérieur par la ventilation. Voilà, donc on voit à quel point le sujet est majeur et c'est pourquoi je vais passer la parole à M. le député Jean-Luc Fugit pour parler de ce sujet où on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience, on va dire quelque part, et ce n'est pas ironie du sort, avec la crise sanitaire aussi qu'on a traversée, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de ce sujet, mais c'est resté parfois un peu souvent le parent pauvre du bâtiment quand même. Oui, c'est vrai que tous ces sujets, ventilation, qualité d'air intérieur, ce n'est pas une priorité, on parle souvent de la question énergétique, ce qui est tout aussi important, mais en fait en réalité tout est lié. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être beaucoup plus exigeant en matière de bien-être dans un bâtiment, et la qualité de l'air qu'on y respire est extrêmement importante. En fait, c'est d'autant plus important que dans parfois l'imaginaire collectif, d'une certaine manière, on pense qu'à partir du moment où on est enfermé dans une pièce, dans un bâtiment, on est à l'abri, entre guillemets, de ce qu'on appelle la pollution extérieure, et donc la pollution extérieure à laquelle on associe beaucoup, donc évidemment le transport, l'agriculture, etc. Alors, nos modes de vie occidentaux font qu'on passe de plus en plus de temps en mode enfermé, enfermé aussi bien chez soi que dans un lieu de travail, dans un centre commercial ou dans l'habitacle de sa voiture, et 80 à 90% de notre temps, on le passe là. Donc aujourd'hui, il y a à prendre en compte encore plus la qualité de l'air intérieur, on va y revenir sûrement, mais je pense que la période de la crise sanitaire avec le Covid, ça nous a sûrement permis de mieux se rendre compte de ce que c'était, et donc j'espère qu'on va en tirer des leçons, et surtout qu'on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer, et notamment au niveau législatif, on va en parler évidemment avec vous dans un instant, mais je voulais faire réagir aussi Nicolas Blondet à ce contexte, où je disais, voilà, ça a parfois été un peu quand même le parent pauvre, alors qu'on voit bien les enjeux. Rappelez que l'air intérieur peut être 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur quand même, donc c'est quand même plus que majeur. Voilà, il est 8 à 10 fois plus pollué, on sait aussi que l'air extérieur influe à 50% parce qu'on ne peut pas faire de bon air intérieur si on ne renouvelle pas et on n'apporte pas ce qu'on appelle de l'air neuf ou de l'air frais pour être en bonne santé. Et d'ailleurs, par rapport à cette problématique Covid, ou ces problématiques plutôt pandémie, puisqu'on va peut-être entrer dans une aire ou on va en avoir d'autres en ce moment, il y en a également, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, le principe, c'est que l'air que l'on doit respirer, et c'est inscrit dans la loi, on a le droit de respirer un air sain, ça ne faut surtout pas l'oublier, nos chers auditeurs, c'est quelque chose d'important, on a tous à contribuer à cela. Par contre, au niveau des systèmes, on doit faire rentrer de l'air frais, de l'air neuf et on est déjà dans le premier gage de ce qui assure nos lieux de vie. Ensuite, on voit émerger aussi des systèmes qui apportent de la purification, mais n'oublions pas, d'abord, on ventile, on apporte l'air neuf et la purification viendra en complément. Il ne faut pas en faire un sujet, on entend beaucoup, la Covid est là, on va traiter les virus, non, il n'y a pas que cela comme pollution, on a celle qui est extérieure, tout aussi anodine quand on pense aux pollens et c'est pour cela qu'un bon traitement des logements, on a la ventilation par extraction, on a la ventilation par insufflation, on vient filtrer, on vient aussi mettre en légère surpression le logement, on fait la même chose avec la double flux, on récupère aussi un peu d'énergétique, on peut le faire avec l'autre système aussi, mais tout cela contribue à avoir plusieurs solutions qui permettent que pour nos bâtiments, on a de quoi faire. Par contre, ne passons pas à côté de cette ventilation, tout simplement, parce qu'elle est nécessaire. C'est sûr que d'avoir quelquefois une belle télévision qui coûte très cher, notre ventilation nous coûte moins cher et elle est encore meilleure pour notre santé. Et alors, Claude Bossec, pour ça aussi, il faut justement des professionnels, des professionnels formés, parce que parfois, il y a eu des chiffres que sans l'intervention d'un spécialiste de la pose et de l'entretien sur ces solutions dont on a parlé, on avait souvent des installations qui n'étaient pas conformes. Oui, quelques chiffres, Nathalie. 80, 44% déjà de non-conformité du système de ventilation dans le logement collectif, 68% dans tout ce qui est ventilation du logement individuel. Je vais vous donner quand même encore quelques chiffres importants pour qu'on puisse mettre à ces pourcentages un nombre qui puisse évoquer et parler. C'est-à-dire qu'on a à peu près 20 millions au jour d'aujourd'hui de logements individuels, 17 millions aujourd'hui de logements collectifs. Donc, vous voyez, quand on met des pourcentages à travers le nombre de logements, tout de suite, ça parle et ça évoque. Et donc, forcément, tout ça est un peu, aujourd'hui, mis à mal. On se retrouve finalement, et on peut parler aussi de la formation, parce que derrière tout ça, il faut un état des lieux. Derrière, il faut informer les gens et former finalement nos techniciens aux nouvelles technologies. Et je pense que Nicolas a bien résumé la chose. On travaille de plus en plus sur des technologies qui permettent de ventiler correctement et avec une optimisation, mais aussi, pas que. Regarder derrière qu'il y a de rejetés, de l'air vicié, c'est aussi des coûts. Et compte tenu de la précarité énergétique, il faut qu'on associe un petit peu un ensemble de mesures qui permettent de tenir compte de tous ces paramètres. Alors, tous ces paramètres et notamment le paramètre réglementaire, c'est pourquoi je vais repasser la parole à Jean-Luc Fugit, qui a proposé un amendement, c'est ça ? Que je ne me trompe pas, c'est ça ? Sur le sujet, une proposition de loi même, en décembre, c'est ça ? Vous en êtes où ? Oui, alors, c'est Jean-Luc Fugit, non pas Fugit. Ah oui, excusez-moi, c'est ma vieille formation de latin, vous voyez, c'est Fugit. C'est très bien le latin, c'est important. Bon, déjà, ce que je voulais évoquer, c'est que dans la loi Climat Résilience de l'année dernière, donc moi, j'ai fait un petit peu renforcer les exigences en matière de rénovation des bâtiments, faisant en sorte qu'aujourd'hui, il y ait des exigences sur la qualité de la ventilation liées au fait qu'on rénove des bâtiments, on rénove pour l'énergie, mais encore une fois, il ne faut pas penser qu'à l'énergie, mais c'est extrêmement important, évidemment, de faire des économies d'énergie. Et donc, il faut avoir des bâtiments dans lesquels on puisse garantir une rénovation à la fois performante, et notamment qui dispose de conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air. La proposition de loi que j'ai déposée en décembre dernier, qui a pour objectif de limiter l'exposition des personnes à la pollution de l'air, aussi bien extérieure qu'intérieur, et si on regarde dans cette proposition de loi les aspects intérieurs, moi, je propose qu'aujourd'hui, on puisse mettre en place une expérimentation, entre autres, comme mesure pour les collectivités qui souhaitent s'engager sur la qualité de l'air, s'engager plus loin, c'est-à-dire une expérimentation autour d'un diagnostic de performance air intérieur des bâtiments, similaire, si vous voulez, au diagnostic de performance énergétique, et qui évalue donc les conditions de renouvellement de l'air, ou encore la présence initiale de facteurs dégradants à la qualité de l'air intérieur, tels que la question des matériaux émissifs, des moisissures, etc. En gros, l'idée, c'est d'expérimenter ce type de mesure pour mieux connaître les conditions préexistantes en termes d'air intérieur dans son logement et permettre éventuellement d'adapter son comportement et aussi ses activités. On est vraiment sur des questions de santé environnementale et ça me paraît extrêmement important. Et puis, on a aussi, je pense qu'on y reviendra, la nécessité de faire attention à tout ce qui est aussi les purificateurs d'air, etc. J'ai remis un rapport, et j'en tiens compte d'ailleurs dans ma proposition de loi, et sur tout ce qui est purification, je dirais, de l'air dans les écoles, dans les EHPAD, bref, dans les établissements qui reçoivent du public, y compris des publics sensibles et surtout des publics sensibles, eh bien, j'ai fait un certain nombre de propositions qui sont certaines dans la proposition de loi et d'autres dans un rapport de l'Office parlementaire des évaluations des choix scientifiques et technologiques, et ces propositions, elles ont trouvé un écho puisque j'ai vu que le président de la République à leur candidat en avait repris un certain nombre d'entre elles dans ses annonces de son discours de Marseille en parlant justement d'un plan massif pour la purification de l'air dans les écoles. Alors, j'allais dire, ça ne va pas être d'hier, si je ne m'abuse, c'est Golan Royal, avez-vous pensé quelque chose quand même sur ce sujet parce qu'on sait qu'il est quand même majeur ? Ça dure depuis longtemps quand même cette affaire. Et aujourd'hui, vous savez que 75% des salles de classe ne sont même pas équipées d'une ventilation mécanique contrôlée. Ils ouvrent les fenêtres normalement. Ils peuvent le faire. Oui, non, mais si c'est pour ouvrir les fenêtres et faire rentrer de l'air pollué, ce n'est pas terrible. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle il faut d'abord ouvrir et ensuite se poser la question d'éventuellement purifier. Et ça, c'est autre chose. Et d'ailleurs, sur la purification, on a aussi un autre souci, c'est qu'on a un problème de réglementation. Aujourd'hui, je voudrais que l'on ait un cadre juridique national pour différencier les différentes technologies qui sont proposées, déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles elles peuvent être pertinentes, établir des normes pour les appareils, leur installation, leur entretien. Bref, je ne voudrais pas qu'on joue avec la qualité de l'air que respirent nos enfants dans les écoles. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait des investissements, mais je voudrais qu'on soit sûr qu'on ait un cadre réglementaire bien élaboré pour ne pas qu'on installe n'importe quoi, n'importe où et qu'on sache ou qu'on soit dans la qualité des usages. Je vais prendre un exemple concret sur ma circonscription, dans une des communes de ma circonscription. Donc, une commune a décidé d'installer et c'était très bien, des capteurs de CO2. Alors, le capteur de CO2, ça ne purifie pas l'air, ça me fait juste une mesure pour voir le niveau de renouvellement de l'air. Et dans une école qui avait été renouvelée il y a un an avec un système de ventilation, etc., ils se sont aperçus que les taux de CO2 étaient très élevés. Ils ne comprenaient pas. En réalité, c'est tout simplement parce qu'il y a des filtres dans le système de ventilation qui a été installé qui n'ont jamais été revus depuis un an. Et donc, en fait, un système de ventilation qui avait été mis en place, neuf, eh bien, en réalité, dysfonctionné parce que personne n'avait assuré la maintenance et l'entretien. Et donc, c'est la mesure du CO2 qui a permis d'eux. Donc, du coup, vous voyez, cette démarche, elle est particulièrement active, je dirais. Et aujourd'hui, elle nécessite donc à la fois de l'investissement dans les collectivités mais aussi un suivi. Tout ça, ça demande des financements. C'est une raison pour laquelle moi, j'ai chiffré tout ceci et je pense qu'on doit pouvoir sur les cinq ans qui viennent investir massivement mais avec une charge qui se répartirait entre les collectivités et l'État puisque je crois que l'État doit être stratège et doit donner le cap selon l'orientation qui avait été donnée par le Président de la République à savoir évoquer un plan massif d'amélioration de la qualité de l'air dans nos écoles. Donc une proposition de loi en décembre et là évidemment avec ce qu'on a connu on va dire c'était un peu mis entre parenthèses. Vous espérez que ça va vite se mettre en place ? Alors comme j'ai eu la chance d'être, de faire partie des survivants je me parlais comme ça de la législature passée donc d'avoir été réélu je vais naturellement en tant que parlementaire donc reproposer cette proposition de loi elle n'avait pas pu être étudiée parce que janvier et février on n'avait pas le temps avec la fin de la mandature et le pass sanitaire etc. des mesures d'urgence et donc je compte bien la reproposer. Elle avait d'ailleurs été fortement co-signée par beaucoup de parlementaires un certain nombre d'entre eux sont là je la proposerai à d'autres beaucoup de nouveaux parlementaires se disent très sensibles aux questions environnementales mais écoutez ce sera une manière de le prouver. Évidemment alors Nicolas Blondet pour réagir à ce qui a été dit et cet aspect aussi de besoin de cadre aussi sur les différentes technologies parce qu'il y a quand même aussi besoin d'être comme je parlais vraiment parfois d'avoir des installateurs de la pause enfin une vraie sécurité aussi derrière. Alors justement par rapport à ça il y a tout un tas de choses à réagir et Jean-Luc notamment l'attention justement à porter vis-à-vis on parlait de la purification mais il faut savoir également que depuis quelques temps et d'une courte période parce que si on écoute un petit peu ce que l'on a là on croirait que la ventilation n'a jamais servi à rien et qu'on n'a jamais rien fait ce qui n'est pas le cas du tout au contraire mais on a aussi nos bâtiments qui ont évolué qui évoluent et là on va de plus en plus vite notamment et on va avoir des systèmes qui permettent à l'intérieur du logement de qualifier aussi ce qui se passe dans le bâtiment pas que le logement mais dans le bâtiment et déjà aussi les débits et les systèmes vont être adaptables et s'adapter en fonction des besoins puisque ça faire les choses juste besoin prendre l'air dont on a besoin pour bien respirer c'est important et également on a maintenant la possibilité d'avoir tout un tas d'alertes avec des machines qui préviennent quand les filtres il parle des filtres encrassés maintenant un filtre encrassé on le sait et on a l'information d'une gestion globale auprès de peut-être d'une commune ou je dirais d'une collectivité qui va dire on sait qu'on doit aller le faire et en respectant aussi les élèves et la maintenance aussi parce que je disais des chiffres il y a 34% par exemple des occupants qui ont déjà fait contrôler une fois le système de ventilation alors qu'on donne en bon sens qu'une VMC on doit aller la visiter une fois tous les ans c'est comme à Noël il faut aller réunir la famille et en fait on doit aller regarder qu'elle fonctionne déjà bien que le réseau soit bien installé c'est plus ou moins facile selon les endroits où elles sont positionnées mais ça contribue tout cela aussi à aller un petit peu plus loin sur notre perception et notre vie dans notre logement ou dans nos lieux d'habitat c'est tout simplement qu'à l'heure actuelle pourquoi on ne fait pas de maintenance chez nous parce qu'on n'en trouve pas la nécessité la machine elle peut être dans les combles on dit moi ma machine elle marche super puisque je ne l'entends pas mais peut-être que c'est parce qu'elle ne fonctionne carrément pas non plus donc il faut se poser aussi quelques questions et cette maintenance est importante et de venir tous les ans on entend parler des filtres on entend parler des mesures des débits hygiéniques et aussi tout cela contribue une machine performante au niveau du traitement de l'air ce sont des économies d'énergie on va faire aussi au juste besoin parce qu'un bâtiment qui peut être mal ventilé va se dégrader beaucoup plus vite les machines qui ne sont pas entretenues se dégradent beaucoup plus vite on a des durées de vie qui augmentent de 30 voire 50% ce qui n'est pas anodin et en fait on cherche de l'argent alors qu'on l'a aussi sous les yeux et tous les systèmes qui arrivent également sont un petit peu plus je dirais complémentaires les uns avec les autres on va parler de choses aussi pertinentes on peut associer de la ventilation avec des puits climatiques les puits climatiques récupérer de l'air plus ou moins tenu à une température de 12-14 degrés à l'entrée l'hiver ça ne nous coûte rien et de prendre de l'air à 12-14 degrés l'été pour rafraîchir on ne parle pas de clim mais de rafraîchissement ce qui est meilleur pour la santé on a aussi toutes les solutions qui vont bien et quel que soit le principe on parlait de la double flue ou de l'insufflation ça le permet et on peut progresser facilement et je rejoins Jean-Luc Fugit un plan massif d'investissement ça passe aussi par le fait que pour les collectivités sachez qu'il y a les solutions creusez-les un petit peu et restez toujours dans le sens on a de l'air on a de la ventilation et l'épuration vient aussi en complément parce qu'on va avoir des considérations je dirais géographiques ou d'implantation de bâtiments qui vont être plus contraints que d'autres en pollen ou en zone de circulation à côté exactement alors Claude Bossec vous pouvez évidemment que commenter et dans les perspectives les objectifs de l'association française de la ventilation il y a justement développer la qualité des installations la performance des systèmes favoriser l'entretien oui alors encore une fois je pense que tout le monde a bien conscience que sans entretien sur les équipements c'est quelque chose d'une part qui n'est pas du tout vertueux dans la mesure où on peut mettre aujourd'hui des systèmes adaptés et vous avez bien vu l'exemple de Jean-Luc qui explique qu'au bout d'un certain temps elle ne faisait plus son office parce que les filtres étaient encrassés donc forcément un protocole de maintenance il faut absolument expliquer ce que l'on met dans la maintenance parce que bien souvent on pense que la maintenance c'est quelque chose d'inutile c'est encore coûteux alors que derrière il y a une déclinaison vertueuse aussi bien du fonctionnement mais pas que il y a aussi l'augmentation de la durée de vie qui n'est pas négligeable on peut monter jusqu'à 50% de la durée de vie des équipements lorsque c'est bien entretenu et on le prouve tous les jours qu'une installation bien entretenue augmente sa durée de vie et de l'autre côté moi j'attire quand même l'attention c'est qu'à travers notre maintenance qui est fait il n'y a pas de réglementation et je viens un peu titiller Jean-Luc sur le sujet alors elle est bien organisée entre guillemets lorsqu'on est dans du collectif en revanche dès l'instant on est dans l'individuel il n'y a aucune obligation d'aller voir sa ventilation bien souvent elle est pilotée quand elle existe quand elle existe elle est pilotée par la mise en route de la lumière soit des WC soit de la salle de bain et je trouve ça complètement dépassé pas adapté et je pense que le fait aujourd'hui de donner une obligation derrière cet entretien sur les logements individuels va permettre aussi d'avoir un protocole pour l'occupant et d'expliquer ce que l'on est en train de faire et pour améliorer les conditions de la qualité d'air intérieur parce que encore une fois tout ce qu'on peut voir qui apparaît quand il y a une qualité d'air qui n'est pas bonne les irritations des yeux du nez de la gorge de la peau tout ce qui est allergie tout ce qui est problème d'asthme tout ça est coûteux dans un autre domaine qui est le domaine de la santé Oui on estime un coût annuel minimum de 19 milliards d'euros par an en France donc il y a ça aussi derrière pour la collectivité donc quand on parle de sous ça change aussi alors je vois le temps qui file donc je vais faire réagir Jean-Luc Fujite à ce point là Oui Non mais bon sur l'aspect financier ça coûte très cher tout ça en fait ce qu'il faut bien regarder d'ailleurs au passage sur l'aspect financier c'est ce que coûte à la sécurité sociale et donc les maladies respiratoires et d'une mauvaise qualité de l'air des repassages je me permets de le dire et il y a des choses qui sont tout à fait tangibles et donc on le sait c'est plusieurs milliards et par an pour un pays comme la France au passage après moi j'entends aussi ce qui est dit sur le fait que sur tout ce qui est logement individuel il y a beaucoup de choses à faire je crois qu'en effet il y a des orientations nouvelles à donner et ensuite c'est aussi quand on donne des orientations en tant que par exemple législateur derrière il faut assurer le suivi et donc il faut faire en sorte que les décrets les arrêtés tout ce qui découle les parlementaires on doit aussi suivre pour faire en sorte que ça soit efficace et que ça aide à le bon sens donc ce qui est certain c'est que ça fait sur les arrêtés tout ce qui relève la ventilation les personnes qui sont ici à cette émission ça va mieux que moi depuis 40 ans il n'y a pas grand chose qui a changé et donc il est urgent d'accélérer et j'espère que tout ce qu'on vient de vivre y compris avec ces questions de santé respiratoire liée à la Covid ça va nous ouvrir les yeux et nous permettre d'être une forme de sorte d'accélérateur de prise de décision en matière donc vraiment d'amélioration de la qualité de l'intérieur je pense aussi qu'on doit faire plus de pédagogie et qu'on doit mieux expliquer à nos concitoyens le pourquoi du comment des choses et là aussi réhabiliter un petit peu la connaissance et non pas la croyance parce que bien souvent encore une fois on a des certaines images en tête où on pense que obligatoirement ce qui se passe en air extérieur est plus grave ce qui se passe en air intérieur mais paradoxalement parfois ça peut être encore pire voilà donc c'est important puisque vous parlez de pédagogie je vais passer la parole en conclusion à Nicolas Blondet qui a piloté justement sous sa direction la qualité de l'air intérieur pour les nuls alors ça c'est une collection que je trouve toujours formidable donc pédagogie il faut regarder ça de près un mot de conclusion Nicolas Blondet un mot de conclusion oui effectivement il faut prendre conscience de cette qualité de l'air vous parlez du livre et le but c'était d'en parler au plus grand nombre et il faut qu'on n'oublie pas d'en parler au plus grand nombre là il y a des travaux qui sont faits à l'AFV également Claude Bossek parlait de la maintenance qu'elle est primordiale et le maintenance a aussi un rôle de conseil c'est qu'à un moment donné on a un matériel qui a peut-être 15-20 ans tout évolue il y a peut-être des choses à amener en bon sens du changement et en rassurant il faut savoir également qu'on a une pratique qui n'est pas du tout habituelle on sait mettre notre voiture chez le garagiste il nous change nos filtres à pollen et on trouve ça normal et x dizaines d'euros et on trouve ça normal par contre on passe beaucoup plus de temps dans nos maisons mais on trouve absolument normal dans nos maisons de ne pas s'en occuper donc il y a vraiment un changement de paradigme à avoir et je rejoins Jean-Luc un petit peu pour donner un exemple au niveau de la il parlait des coûts sur la sécurité sociale quelques petits problèmes respiratoires à mon niveau c'est plusieurs centaines d'euros par mois pour moi en traitement on a vite fait d'aller trouver les solutions et d'aller plus loin pour améliorer notre qualité de l'air chez nous sans que ça pèse à la collectivité et pour faire beaucoup mieux et notamment les professionnels et je dirais tous les membres de l'AF Ventilation sont là pour ça pour oeuvrer pour faire avancer et sachez que dans très peu de temps on se retrouvera pour tout un tas d'avancées notamment exactement alors un mot de conclusion en 30 secondes Claude Boussec 30 secondes avec 5 slogans aéré n'est pas ventilé pas de performance sans maintenance pas de rénovation sans ventilation pas d'amélioration sans formation pas de qualité d'air sans savoir-faire voilà et en tout cas vous avez démontré tous les trois à travers cette séquence que finalement ce sujet que je disais qui a été pendant un temps le parent pauvre même si évidemment on installait de la ventilation on voit que ça a progressé et que la crise qu'on a connue va beaucoup faire bouger les choses et si en plus évidemment la réglementation suit ça va bouger merci Claude Boussec donc vice-président de l'association française de la ventilation à vous Nicolas Blandet qui est donc membre de cette association responsable prescription chez VMI et puis à monsieur le député Jean-Luc Fugit dont je prononce le nom correctement et président du conseil national de l'air j'invite aussi on parle évidemment de bâtiment interclimat sur le salon interclimat en octobre prochain du 3 au 6 il y aura toute une série de forums de conférences dédiées à la ventilation et la qualité de l'air aussi un atelier avec des animations on a dit c'est nécessaire la pédagogie donc j'ai bien suivi il y a le livre pour les nuls et puis il y a aussi ce qui va se passer sur le salon du 3 au 6 octobre vous voulez ajouter quelque chose ? Juste ajouter sur ce salon c'est un excellent moment pour voir ce qu'on ne voit pas d'habitude l'air est invisible par contre à nous d'ouvrir les yeux et ouvrir nos oreilles et se renseigner et ce sera le meilleur pas pour chacun d'aller un petit peu plus loin bien faire pour la qualité de l'air ce n'est pas difficile c'est un petit peu chaque jour mais faisons-le ça vaut la peine Voilà ce sera une très bonne conclusion à cette séquence merci encore et donc on va marquer une courte pause et arriver à la séquence construction 4.0 on parla de construction modulaire et du rôle de l'architecte Merci d'avoir regardé cette vidéo !